... Bonjour, je m'appelle Coralie et je voudrais partager un peu l'expérience que j'ai vécue vendredi soir en participant aux tournées du Chœur dans la rue. Je voulais y aller parce que ça fait quelques mois que je participe aux tournées du Bois de Boulogne et qu'en parlant avec les bénévoles des Vendredi du Chœur ça m'a donné envie de voir et d'expérimenter cette expérience avec les sans domicile dans la rue. Et je partais avec quelques a priori comme tout le monde dans le sens où je me disais que c'était sans doute plus difficile d'approcher des personnes de la rue que les filles du Bois de Boulogne parce que les filles du Bois de Boulogne elles viennent vers nous elles prennent l'initiative de monter dans le camping-car donc elles sont déjà dans une optique qu'on est là pour les accueillir c'est elles qui décident de venir tandis que dans la rue c'est l'inverse c'est nous qui allons les voir je me disais que les personnes de la rue étaient sans doute parfois pas très réceptives et pas prêtes à nous parler ou se livrer à nous et puis en fait ça a été très chaleureux on a fait des très belles rencontres en particulier un certain Gégé que Stanislas, le bénévole avec qui je tournais connaît depuis longtemps et ça m'a fait réaliser l'importance de la fidélité de la régularité de ses visites puisque Stanislas connaît cette personne depuis très longtemps il y a un vrai lien qui s'est établi Gégé l'attend et content de partager son évolution ses problèmes régulièrement donc on est resté vraiment longtemps avec lui c'était un beau moment de partage et puis ensuite il y a trois de ses copains plus jeunes qui sont venus dont un qui était quand même bien aimé chez je me suis dit que ça allait être plus difficile et puis finalement on a eu malgré le fait qu'il ne parlait pas très bien français que c'était un mélange d'espagnol, de polonais, de français je pense qu'on a réussi à lui apporter de la chaleur et du réconfort il a parlé de sa vie, de ses problèmes et puis pour moi évidemment ça a été très enrichissant très chaleureux voilà une belle expérience que je conseille à tous d'essayer et que moi je renouvellerai je voudrais rajouter que c'est vraiment une expérience très enrichissante et qui nous permet de nous ramener les pieds sur terre parce que je pense qu'on est nombreux comme bénévoles à avoir des vies bien rangées douillettes, assez faciles avec un boulot un appartement et que rencontrer ces gens dans des situations difficiles des gens fragilisés ça nous rappelle qu'on est tous tous fragiles au fond de nous-mêmes et c'est vraiment une occasion de partager nos fragilités et puis surtout d'apprendre à être à l'écoute de ces gens-là qui ont des parcours difficiles et ainsi d'être plus à l'écoute dans notre vie de tous les jours au travail, en famille, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501